Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler de l'importance d'épargner, de mettre de l'argent de côté tous les mois. Actuellement, je suis sous le compromis de vente pour l'achat d'une maison mitoyenne d'environ 70 mètres carrés. J'ai fait un dossier avec tous mes actifs, tous mes revenus, mes prêts en cours, et je suis allé voir les banques. J'ai pris rendez-vous dans cinq banques, donc il faut au minimum faire cinq banques, minimum, minimum faire cinq banques. Je suis allé dans deux banques où j'avais mes comptes bancaires, plus trois autres nouvelles banques. Ce matin, j'ai reçu les retours d'offres de prêts, de simulation de prêts. Les deux banques où je suis domicilié ont tout de suite accepté. Les trois autres banques, j'ai eu deux retours positifs et j'attends encore un retour. Alors, j'ai fait une demande pour un financement à 110%, c'est-à-dire l'achat de la maison, les frais de notaire, les frais d'agence et la totalité des travaux. Donc, j'ai une enveloppe globale où j'ai demandé à la banque qu'elle me finance la totalité sans que je mette un euro d'apport. Donc, j'ai eu les retours de mes deux banques où j'ai domicilé mes comptes. Donc, ça dépend des banques en fait, mais une m'a demandé un minimum de 5% d'apport. Sinon, il transférait mon dossier aux engagements, c'est-à-dire que mon dossier sortait de l'agence et la décision n'allait plus être prise en agence, mais elle allait être prise au-dessus avec des gens qui ne connaissaient pas, qui avaient juste les chiffres. Et voilà, il n'y avait pas ce côté humain que j'ai avec mon banquier. Donc, j'ai accepté les 5% d'apport pour que mon dossier reste en agence. Et l'autre banque ne m'a rien demandé, la banquière m'a dit « Ok, je vais faire la simulation ». Donc, j'ai eu tous les deux deux offres, maintenant, je n'ai plus qu'à choisir. J'ai à comparer les taux, ce n'est pas les mêmes taux, les frais bancaires ne sont pas les mêmes. Il y en a un, il a inclus les frais de remboursement anticipé et pas l'autre. Donc, voilà. Et cette vidéo, en fait, je te la fais parce que les deux banquiers m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit « Monsieur, vous avez de l'argent de côté, vous nous prouvez à quel point vous arrivez à mettre de l'argent de côté ». Donc, cette vidéo, c'était vraiment pour te parler de l'importance d'épargner de l'argent tous les mois. Si un jour, toi, tu veux investir dans l'immobilier locatif, si un jour tu veux vraiment te lancer, il faut que tu prouves aux banquiers que tu es capable de mettre de l'argent de côté. Donc, ce que je t'en conseille, et c'est ce que je fais, quand ton salaire tombe tous les mois, fais un virement dès le premier jour, dès le lendemain que ton salaire est tombé, tu fais un virement même de 50 euros sur un compte, sur un livret, sur un PEL, sur un CEL, sur un livret A, et tu ne touches plus à ça. Si tu gagnes 1500 euros par mois, mets 50 euros de côté et vis avec 1450. Imagine-toi que tu gagnes seulement 1450. Oblige-toi à faire ça tous les mois, et le jour où tu vas voir le banquier avec tes relevés de compte, il voit que tu es capable de mettre de l'argent de côté, et là, dans sa tête, tu prouves déjà que tu es capable d'épargner. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour te dire l'importance du fait d'épargner, de mettre de l'argent de côté. Si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas prouvé aux banquiers que moi, je pouvais mettre de l'argent tous les mois de côté, je ne sais pas si ça serait aussi facile pour moi, à l'heure actuelle, d'avoir un prêt. Je ne dis pas que si je vais enchaîner les biens, si j'achète un bien par an, ou un bien tous les deux ans, un jour ou l'autre, le banquier va me dire que votre taux d'endettement est trop haut. Mais pour l'instant, les retours que j'ai eus des deux banquiers m'ont dit que oui, vous mettez de l'argent de côté, donc vous nous prouvez déjà à ce moment-là que vous êtes capable d'épargner. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour te dire que si tu veux investir dans l'immobilier, commence déjà par ça, tous les mois, mets un petit peu d'argent de côté, fais un virement, et force-toi à vivre avec le reste, et voilà. Donc je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Salut !